Je connaissais un jeune homme qui avait une vingtaine d'années dans un village voisin du mien. Le village de ce jeune homme avait été cruellement meurtri et endeuillé par une série d'avalanches qui avaient tué énormément d'habitants. Et puis un soir, ce jeune homme se trouvait dans la maison de ses parents et il entend une avalanche terrible tout à côté de sa maison. Et puis il entend des cris, des cris perçants, des cris déchirants qui disent « Sauvez-nous, sauvez-nous, venez nous sauver, nous sommes pris sous les avalanches ». D'un bond, il se lève de son lit et il se précipite en bas pour aller porter secours à ses gens. Mais voilà que sa mère avait entendu les cris et l'empêche de passer, elle bloque la porte. Elle dit « Non, que d'autres aillent les secourir, ce n'est pas toujours nous. Il y a trop de danger dehors, je ne veux pas qu'il y ait un mort de plus. » Mais lui, parce qu'il avait été transpercé par ses cris, il voulait vraiment secourir ces personnes, a bousculé sa mère. Il lui a dit « Si, j'y vais, je ne peux pas les laisser mourir ainsi ». Il sortit et alors, lui-même, sur le chemin, fut pris par une avalanche et il fut tué. Et voilà que, deux jours après sa mort, il vient me visiter la nuit. Et il me dit « Fais dire trois messes pour moi, ainsi je serai délivré du purgatoire ». J'ai été prévenir sa famille et ses amis. Ils ont été très étonnés de savoir que seulement après trois messes, il serait délivré du purgatoire. Ses amis m'ont dit « Oh, je n'aurais pas aimé être à sa place au moment de mourir si tu voyais toutes les bêtises qu'il a faites ». Et ce jeune homme m'a dit « Voilà, j'ai fait un acte de pur amour en donnant ma vie, en risquant ma vie pour ces personnes. Et c'est grâce à cela que le Seigneur m'a accueilli si vite dans son ciel. Oui, la charité couvre une multitude de péchés. Il y a quelques mois, j'ai lu avec grand intérêt un livre sur les âmes du purgatoire. Et il m'a beaucoup frappée parce qu'il relatait des témoignages tout à fait actuels. Et par ailleurs, il expliquait très bien la doctrine de l'Église à ce sujet. Et il s'agit d'un livre de Maria Simma qui s'appelle « Les âmes du purgatoire m'ont dit ». Alors, après avoir lu ce livre, vite j'écris à l'éditeur qui me dit que Maria Simma est encore vivante. Alors, vite, je la contacte et elle accepte de me rencontrer pour répondre à mes nombreuses questions. Alors, j'étais absolument ravie parce qu'à chaque fois que j'ai eu l'occasion de parler et de prêcher sur les âmes du purgatoire, j'ai constaté un intérêt absolument immense et inouï de la part de mes auditeurs. Et souvent, ils me suppliaient de leur en dire davantage, ils me poussaient dans mes retranchements, ils me disaient « Raconte-nous encore d'autres choses sur ces âmes. » Et je voyais bien que ça répondait à une soif très vive, à une soif de savoir ce qui nous attend, chacun de nous, après la mort. Il faut dire aussi que ces choses ne sont plus guère enseignées dans les paroisses, enfin dans la catéchèse habituelle, dans les aumôneries, nulle part pratiquement. Si bien qu'il y a un grand vide, un grand manque, si vous voulez, une grande ignorance et même une certaine angoisse devant ces réalités des fins dernières. Alors justement, cette cassette va nous aider non seulement à faire complètement disparaître cette angoisse qui n'a absolument pas lieu d'être vis-à-vis du purgatoire, mais aussi j'espère qu'elle va nous éclairer et nous faire comprendre que, en fait, le plan de Dieu sur nous, sur notre devenir, eh bien ce plan est absolument magnifique, splendide et vraiment enthousiasmant. Et aussi que nous avons entre nos mains un pouvoir immense sur cette terre de donner le bonheur aux âmes de nos défunts, d'une part, et aussi de le trouver nous-mêmes, ce bonheur dans notre propre vie. Maria Sima a aujourd'hui 73 ans et elle vit seule dans sa petite maison de Sontag. Sontag, c'est un très beau village dans la montagne du Vorarlberg en Autriche et c'est là que je l'ai rencontrée. Alors qui est-elle ? Une simple paysanne et depuis son enfance, elle prie beaucoup pour les âmes du purgatoire. Et à l'âge de 25 ans, elle a été favorisée d'un charisme très très particulier dans l'Église, très rare aussi, le charisme d'être visitée par les âmes du purgatoire. C'est une catholique fervente, je dois dire d'une grande humilité, ça m'a frappée, et aussi d'une grande simplicité. Elle est très encouragée dans sa tâche par le curé de sa paroisse et aussi par son évêque, comme nous le verrons tout à l'heure. Et malgré l'aspect assez extraordinaire de son charisme, elle vit très pauvrement, très dépouillée. Par exemple, c'est à peine si on avait la place de tourner autour des sièges qu'elle nous avait offerts, dans la petite pièce d'accueil où nous avons été. Alors, charisme extraordinaire, oui, mais en fait qui plonge ses racines dans l'Église, dans l'histoire de l'Église, car nombreux sont les saints, canonisés ou non, qui ont exercé ce charisme. Alors je citerai seulement, par exemple, Sainte Gertrude, Sainte Catherine de Gênes, qui a beaucoup écrit là-dessus, Marianne de Jésus, Sainte Marguerite Marie de Paralmonial, qui a eu la vision du Sacré-Cœur, le Saint-Curé d'Ars aussi, Saint-Jean Bosco, la Bienheureuse Mariam de Bethléem, etc. On pourrait écrire un livre là-dessus, d'ailleurs je crois qu'il y en a un. Et quand on se penche attentivement sur les enseignements de ces saints, eh bien on voit qu'ils disent tous, tous, tous la même chose. Et Maria Sima, de son côté, en fait, ne fait que revivre leur beau témoignage. C'est pourquoi je n'ai pas hésité à l'interroger, puisque elle, elle a le mérite de vivre à notre époque, donc elle est joignable. Alors vous doutez que je l'ai abreuvée de questions, j'en ai profité. Alors le problème était qu'elle ne parle pas un seul mot de français. J'ai donc utilisé un interprète, et je vais donc tantôt vous rapporter ces paroles moi-même, tantôt vous faire entendre la traduction de ces réponses avec ces propres paroles en voix off. Et j'ajouterai des commentaires personnels. Voilà, Maria, pouvez-vous maintenant nous raconter comment vous avez été visitée pour la première fois par une âme du purgatoire ? Oui, c'était en 40 une nuit, vers 3 ou 4 heures du matin. J'ai entendu quelqu'un aller et venir dans ma chambre. Cela m'a réveillée, et j'ai regardé qu'il pouvait bien être rentré dans ma chambre. Et vous avez eu peur ? Non, je ne suis pas du tout peureuse. Même étant petite enfant, ma mère me disait que j'étais une enfant particulière, parce que je n'avais jamais peur. Ah oui. Et alors cette nuit-là, racontez-nous. Bon, j'ai vu que c'était un étranger. Il allait et venait lentement. Je lui ai dit d'un ton sévère, « Comment es-tu rentré ici ? Qu'est-ce que tu as perdu ? » Mais lui continuait à marcher dans la chambre, en faisant ses 100 pas, et comme s'il n'avait rien entendu. Alors, je lui ai encore demandé, « Qu'est-ce que tu fais ? » Mais comme il ne répondait toujours pas, je me suis levée d'un banc et je voulais l'empoigner. Mais je n'ai saisi que de l'air. Il n'y avait plus rien. Alors, je suis repartie me coucher, mais à nouveau, je l'ai entendu aller et venir. Je me suis demandé pourquoi je le voyais, cet homme, et que je ne pouvais pas l'empoigner. Je me suis à nouveau levée pour l'empoigner et l'arrêter de marcher. À nouveau, je fonçais dans le vide. J'étais alors perplexe. Je me suis recouchée. Il n'est pas revenu, mais je n'ai pas pu me rendormir. Et le lendemain, après la messe, je suis allée voir mon directeur spirituel et je lui ai tout raconté. Il m'a dit, « Si cela recommence, ne demande pas qui es-tu, mais que veux-tu de moi ? » Bon, la nuit suivante, l'homme est revenu. C'était bien le même. Et je lui ai demandé, « Que veux-tu de moi ? » Il m'a répondu, « Fais célébrer trois messes pour moi et je serai délivrée. » Alors, j'ai compris que c'était une âme du purgatoire. Mon père spirituel me l'a confirmé. Il m'a aussi conseillé de ne jamais repousser les âmes du purgatoire, mais d'accepter avec générosité leur demande. Et après, les visites ont continué ? Oui, pendant quelques années. Il venait trois ou quatre âmes seulement, surtout au mois de novembre. Par la suite, il en est revenu davantage. Et que vous demandent ces âmes ? Bon, la plupart du temps, elles demandent de faire dire les messes et d'assister à ces messes. Elles demandent de dire les chapelets et aussi le chemin de croix. Ah oui. Alors maintenant, la question, la vraie question se pose. Le purgatoire, en fait, qu'est-ce que c'est exactement ? Eh bien, je dirais que c'est une invention géniale de la part de Dieu. Alors là, je vais vous donner une image, une image qui vient de moi. Supposez qu'un jour, une porte s'ouvre et qu'apparaît un être extraordinairement beau, d'une beauté telle que vous n'en avez encore jamais vue sur la terre. Alors vous êtes fascinés, bouleversés par cet être de lumière et de beauté, d'autant plus que cet être vous montre qu'il est fou amoureux de vous et vous ne pouviez pas imaginer avant d'être ainsi aimé. Vous devinez aussi qu'il a un grand désir de vous attirer à lui, de vous étreindre et le feu de l'amour qui brûle déjà votre cœur vous pousse, bien sûr, à vous précipiter dans ses bras. Mais voilà, vous vous rendez compte à ce moment-là que vous ne vous êtes pas lavé depuis des mois et des mois, que vous sentez horriblement mauvais, vous avez le nez qui coule, vous avez les cheveux gras et tout collé, des grosses tâches horribles sur vos vêtements, etc. Alors vous dites, non, mais ce n'est pas possible que je me présente dans cet état. Il faut d'abord que j'aille me laver, prendre une bonne douche et ensuite, vite, je reviendrai le voir. Seulement, voilà, l'amour qui est né dans votre cœur est si intense, si brûlant, si fort que ce retard dû à la douche est absolument insupportable. et la douleur de l'absence même, s'il dure seulement quelques minutes, est une brûlure atroce dans le cœur. Et elle est bien sûr, cette brûlure, elle est bien sûr proportionnelle à l'intensité de la révélation de l'amour. C'est une brûlure d'amour. Eh bien, le purgatoire, c'est exactement ça. C'est un retard imposé à cause de notre impureté, un retard avant l'étreinte de Dieu, une brûlure d'amour qui fait terriblement souffrir, une attente, si vous voulez, une nostalgie de l'amour. Et c'est précisément cette brûlure, cette nostalgie qui nous lave de ce qui est encore impur en nous. Le purgatoire, je dirais, c'est un lieu de désir, du désir fou de Dieu, du désir de ce Dieu que l'on connaît déjà parce qu'on l'a vu, mais auquel on n'est pas encore réuni. Les âmes du purgatoire parlent souvent à Maria de ce grand désir qu'elles ont de Dieu et combien ce désir leur est profondément douloureux. C'est vraiment une agonie. En fait, je dirais, le purgatoire, c'est une grande crise de manque, du manque de Dieu. Mais là, je vais demander à Maria de nous préciser un point fondamental. Maria, est-ce que les âmes du purgatoire ont quand même la joie et l'espérance au milieu de leur souffrance ? Oui, aucune âme ne voudrait repasser du purgatoire sur la terre car elles ont une connaissance qui nous dépasse infiniment et elles ne pourraient plus se décider à retourner dans les ténèbres de la terre. Oui, alors voilà toute la différence avec les souffrances que nous, nous connaissons sur la terre. Parce qu'au purgatoire, même si la douleur de l'âme est terrible, eh bien la certitude que l'on a de vivre pour toujours avec Dieu, cette certitude inébranlable, eh bien cette certitude est si forte que la joie dépasse encore la douleur et pour rien au monde on ne voudrait revivre sur la terre, la terre où on n'est jamais finalement jamais sûr de rien. Maria, maintenant, pouvez-vous nous dire si c'est Dieu qui envoie une âme au purgatoire ou bien si c'est elle-même qui décide d'y aller. C'est l'âme elle-même qui veut aller au purgatoire pour être pure avant d'aller au ciel. Oui, alors il faut dire aussi que l'âme, au moment, quand elle est au purgatoire, elle épouse pleinement la volonté de Dieu. Par exemple, elle se réjouit du bien, elle désire notre bien et elle aime beaucoup, elle aime beaucoup Dieu et nous aussi, elle nous aime beaucoup. elles sont parfaitement unies à l'Esprit de Dieu, à la lumière de Dieu, si vous voulez. Maria, au moment de la mort, est-ce qu'on voit Dieu en pleine lumière ou d'une manière confuse ? D'une manière encore confuse mais c'est quand même une telle clarté que cela suffit pour avoir la nostalgie. Ah oui, bien sûr. Oui, en fait, c'est une clarté éblouissante par rapport aux ténèbres de la terre. Mais ce n'est encore rien par rapport à la pleine lumière que l'âme connaîtra quand elle ira au ciel. On peut d'ailleurs se reporter à ce niveau-là aux expériences décrites dans La vie après la vie. L'âme est si fascinée par cette lumière que ça lui est une agonie de retourner dans son corps sur la terre après cette expérience. Alors Maria, pouvez-vous nous dire quel est le rôle de la Sainte Vierge auprès des âmes du purgatoire ? Oui, elle vient souvent pour les consoler et en leur disant qu'ils ont fait beaucoup de choses bien. Ah ben c'est sympathique. Oui, elle les encourage. Ah oui. Est-ce qu'il y a des jours particuliers où elle les délivre ? Oui, surtout le jour le jour de Noël le jour de la Toussaint le Vendredi Saint et elle les délivre aussi le jour de l'Ascension et de l'Ascension de Jésus. Et Maria, pourquoi va-t-on au purgatoire ? Quels sont nos péchés qui entraînent le plus au purgatoire ? Ce sont les péchés contre la charité contre l'amour du prochain la dureté du cœur l'hostilité la calomnie tout ça ? Ah oui. Oui, je sais que la médisance et la calomnie sont parmi les pires souillures qui nécessitent une longue purification. Alors là, Maria nous cite l'exemple qui l'a beaucoup frappé c'est un témoignage que je vais vous raconter d'un homme et d'une femme pour lesquels on lui avait demandé de se renseigner s'ils étaient au purgatoire. Et au grand étonnement de ceux qui avaient demandé la femme était déjà au ciel et l'homme était au purgatoire. Et en fait, cette femme était morte alors qu'elle qu'elle se faisait faire un avortement. Tandis que l'homme, lui était très souvent à l'église et il avait apparemment une vie très digne et très pieuse.